Ah, tu t'épiles pas ? Ah mais c'est vraiment dégueulasse ! Il m'arrive parfois d'intervenir en milieu scolaire, et ce que j'entends à propos des poils pubiens me glace le sang. D'un côté, on a des garçons qui ne savent même pas que nous sommes censés être poilus à cet endroit, et d'un autre, on a des filles résignées qui s'épilent déjà avant même d'être sexuellement actives. Cette génération n'aime pas les poils, mais alors vraiment pas. 75% des 18-25 ans optent pour l'intégral ou le semi-intégral. J'entends souvent que le porno serait à l'origine du phénomène. C'est facile de blâmer ce milieu, mais sachez, honnêtes gens bien habillés, qu'avant de gagner l'industrie pour adultes, cette mode s'est d'abord développée aux Etats-Unis, dans le milieu de l'aérobic. En réalité, cette pratique trouve ses racines dans une hantise ancestrale du poil, qui n'a depuis toujours qu'un seul et même dessin, rassuré les hommes. Pour être viril, il faut être poilu. On l'épile ! Le roi se sent dépossédé de sa virilité ! Cette obsession de l'éradication du poil féminin est sans limite, et les industriels du secteur sont prêts à tout pour toucher une clientèle de plus en plus jeune. Il y a quelques années, une célèbre marque de crème dépilatoire avait lancé sur Internet la campagne publicitaire « Mon minou tout doux » destinée aux adolescentes. L'agence de com' avait trouvé un slogan qui avait d'ailleurs le mérite d'être clair. « Quand mon minou est tout doux, il vaut le coup. Miaou, miaou. » Bravo ! Ah donc la limite pédo, ça, on s'en branle. Yes ! Ce que dit ce slogan, en fin de compte, c'est que si notre sexe n'est pas épilé, il ne vaut pas le coup. Notez la violence du message à destination d'un public d'ado en pleine construction identitaire. Message d'ailleurs confirmé par Kim Kardashian, qui avait posté en 2018 sur Instagram une photo de son pubis intégralement épilé pour la promotion de son parfum KKW Body. Rien de bien étonnant à cela, puisque quelques années plus tôt, elle avait été légérie d'une enseigne d'épilation laser. Cette tactique de pub à réfuter, rendre fun et colorer, quelque chose qui ne l'est pas du tout. Vous préférez être douce et qu'on vous aime, ou être poilu et être seul toute votre vie ? Mais cette grande mascarade du fun n'a pas pour unique but d'amuser la galerie. Elle ne sert jamais qu'à développer le marché de l'épilation, qui génère près de 2 milliards d'euros par an. On a donc une dictature de la surface d'Ulysse, servie par un lieutenant hyper zélé, le capitalisme. Mais d'ailleurs, pourquoi dit-on que les poils sont sales ? Rien de bien rationnel dans tout ça. Plutôt l'intégration de cette pernicieuse croyance sous-jacente que le sexe féminin serait lui-même sale. Paradoxalement, l'épilation aurait même plutôt l'effet inverse. Combinée à l'obsession de la propreté qui nous pousse à nous récurer l'entrejambe, elle serait responsable de mycoses et autres réjouissances odorantes. Voilà, ça c'est dégueu. Alors si vous voulez vous épiler, libre à vous. Si ça vous excite, tant mieux. Mais arrêtez d'évoquer des arguments totalement irrationnels autour de l'hygiène et de la prétendue féminité. Et surtout, faites ce que vous voulez sans imposer vos choix aux autres, ni culpabiliser celles qui n'optent pas pour les mêmes lubies esthétiques que vous. T'as des chips dans le duvet ? Oh, ça va. J'ai l'impression de me faire carotter quelque part. Sous-titrage ST' 501 Mmm.